Son fils est devenu un très bel homme doté d'un immense talent. Mère de Christopher Stills, Véronique Sanson a partagé une photographie de son garçon dont elle s'est dit extrêmement fière. L'occasion de voir qu'il est le parfait mélange de ses parents. Maman de Christopher, fruit de son amour avec Stephen Stills, Véronique Sanson semble avoir transmis sa passion pour la musique à son fils qui vient de sortir un nouveau projet musical. Sur Instagram, l'ex de Michel Berger a partagé le nouvel EP de son fils qu'elle surnomme affectueusement Chris. Tellement fière. Where Love Is Found, l'EP de 6 titres piano-rock composé et écrit par arrobas Christils officiel sort aujourd'hui. L'enregistrement s'est fait en direct et en une seule journée écrit tel en légende d'une photographie où l'on aperçoit le musicien assis sur une chaîne bleue. Véronique Sanson est jamais fière d'elle PCP trop humble mais tellement extraordinaire. Mais père son fils oui tu te permets d'être fier et tu as raison. Mais sois fier de toi aussi, vous avez une maman formidable et une grande artiste, vous pouvez Véron, talentueux et tellement beau, vous pouvez être fier ma chère Véron, très belle photo. Belle homme, quelle chance d'avoir une maman formidable, il y a dans ce bel EP, un côté rêve que j'adore, les compos se sont réussis et si est-il de la vraie musique. Le talent serait-il héréditaire ? Bravo ! Peut-on lire en commentaire. Une publication qui survient peu après une autre, celle du mariage de Christopher cet été où Véronique Sanson n'avait pas caché sa fierté. Pour rappel, Véronique Sanson avait quitté brutalement Michel Berger, ils ont été en couple de 1967 à 1972, pour se mettre en couple avec Christopher Steele. Un mois seulement après s'être installée aux Etats-Unis, elle s'était mariée avec l'artiste américain et avait connu une relation chaotique ponctuée de violences. Leur divorce a finalement été prononcé le 14 juillet 1980. En 1974, elle avait tenté de joindre son ex Michel Berger mais c'était France Gall qui avait décroché, je suis en train de tomber amoureuse de Michel, avait répondu France, je ne sais pas comment on fait pour ne pas tomber amoureuse de Michel avait lancé Véronique avant de raccrocher. Les deux ex s'étaient retrouvés en 1990 sur le plateau de l'émission Etoile Palace, présenté par Frédéric Mitterrand sur Antenne 2. Véronique Sanson avait interprété la chanson Mortelle pensée, une déclaration cachée à Michel Berger. Lui si délicat dans sa tendresse, si raffiné dans ses caresses. Je l'ai quitté pour d'autres mains pour des briseurs de destin, pour des empêcheurs d'exister. Bien fait pour moi, avait-elle chanté. Des paroles lourdes de sens pour la belle blonde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada